En 1966, les principales églises catholiques, protestantes et orthodoxes étaient unies pour offrir à leurs fidèles une traduction commune du Notre Père. Et c'était un geste œcuménique beau et fort. Les meilleurs spécialistes du grec, de l'hébreu, se sont rassemblés, se sont appliqués pour trouver une bonne traduction et ont rendu leur copie, comprenant cette phrase. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comme si Dieu pouvait nous soumettre à la tentation, c'est-à-dire s'amuser à nous glisser des mauvaises idées dans le cœur pour voir comment nous allons nous débrouiller. Depuis 50 ans, cette phrase est critiquée par à peu près tout le monde. Alors, bonne nouvelle, les choses bougent. L'Église catholique a travaillé sur une version de la Bible officielle pour la liturgie, pour le culte, la messe, et elle va sortir dans une dizaine de jours avec une nouvelle traduction du Notre Père. On en a beaucoup parlé dans la presse. On peut penser que ça aurait été plus sympa de réviser ce texte en associant les autres églises plutôt que de le faire tout seul dans son coin. Mais finalement, je trouve qu'ils ont eu une bonne idée parce qu'en fait, c'est à chacun, en réalité, de trouver sa propre compréhension, sa propre traduction qui lui conviendra le mieux. C'est une question en fait très personnelle pour cette prière en particulier qui nourrit toutes les prières. Et le but de l'œcuménisme n'est pas que nous ayons tous les mêmes mots, les mêmes phrases pour prier, mais l'objectif est de nous encourager mutuellement à travailler notre propre théologie, à purifier, affiner notre prière, la purifier de toutes les pollutions qui pourraient l'encombrer. Donc, merci à nos frères et peut-être sœurs du Vatican pour cet élan et mettons-nous au travail. Alors, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, que nous avons donc cette prière que nous propose Jésus quand les disciples lui demandent « Apprends-nous à prier ». Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père, celui qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et aussi au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, celui qui est essentiel. Remets-nous nos dettes et que nous les remettions aux autres. Fais que nous ne soyons pas enfermés dans les difficultés, mais délivre-nous de ce qui est source du mal. » Bon, en fait, j'ai un peu triché, j'ai pris ma traduction, mon interprétation. J'assume, si vous voulez. Je vous dis qu'il faut trouver chacun sa propre traduction. Et pour compléter, si vous voulez, pour illustrer, pour réfléchir, je vous propose, un peu plus loin, dans le même évangile selon Matthieu, au chapitre 26, d'aller chercher un passage où Jésus reprend à peu près la même phrase, « Prier pour ne pas être soumis à la tentation » ou enfermé par la tentation, les difficultés. C'est juste à la fin. Jésus va être arrêté pour être exécuté, malheureusement. Et ils sont tous, bon, voilà, en détresse devant cette terrible passage de leur vie à tous, surtout Jésus. Bon, il faut reconnaître. Et Jésus va donc prier et il nous dit ceci. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être lui-même saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu plus loin, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ce soit non pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Et il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capables de veiller même une heure avec moi ? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Pour laisser le temps à ces témoignages contenus dans la Bible, de faire chemin dans notre cœur, je vous propose de chanter dans le petit recueil, louange et prière, le cantique numéro 250. « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » Donc, les trois premières strophes du cantique 250. « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. » Sous-titrage MFP. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Si cette phrase de notre Père est tellement discutée, c'est que dans cette seule phrase se concentre la question de l'existence du mal, de son rapport avec Dieu et de la liberté que nous avons. Et donc les conséquences de cette discussion, de cette phrase finalement, sont importantes aussi bien pour notre relation à Dieu que pour notre façon d'encaisser les coûts de la vie. Et c'est donc compréhensible que cette phrase soit sujette à mille interprétations, mille traductions différentes. Depuis Tertullien au IIe siècle jusqu'à nos jours, il y a énormément de livres, de commentaires, de traductions différentes. Ne nous soumets pas à la tentation. Cette traduction traditionnelle est à peu près la pire des traductions possibles, à mon avis. D'abord parce que dans la Bible, la tentation est toujours quelque chose de terriblement négatif. Certains passages bibliques qui croient à l'existence d'une sorte de puissance du mal personnalisé, que l'on appelle tantôt le diable, Satan, ou dans les textes qui croient en cette puissance du mal personnifié, une sorte de Dieu méchant, c'est lui qui serait alors la source des tentations. Et l'un des noms donc de cette puissance du mal personnifié serait même le tentateur. D'autres passages bibliques, et je serais plutôt d'accord avec cela, ne croient pas en l'existence d'une puissance du mal personnifiée. Ils voient alors la source de la tentation en nous-mêmes, comme le dit la lettre de Jacques, quand quelqu'un est tenté, c'est qu'il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Donc c'est en nous qu'est la tentation, et peut-être que la Genèse avec le serpent parlait bien effectivement d'un serpent qui est au-dedans de nous-mêmes, pas une puissance du mal personnifiée. Mais en tout cas, absolument aucun passage de la Bible n'attribue à Dieu la source de la tentation, évidemment. Évidemment, nous dit Jacques, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc la traduction « Notre Père ne nous soumet pas à la tentation » est la pire des traductions possibles, car elle laisse supposer que Dieu pourrait être en fait pervers, soufflant d'un côté dans notre cœur des idées mauvaises, méchantes, et puis pour nous les reprocher ensuite, quand nous serons tombés dans le panneau. Alors cette simple phrase, même si on n'est pas tout à fait dupe, cette simple phrase ne donne pas tellement envie de prier Dieu et encore moins de lui ouvrir son cœur avec confiance. Alors on peut traduire parfois « ne nous soumet pas à l'épreuve ». C'est une autre traduction possible, car le mot « peirasmos » qui est traduit ici par épreuve ou par tentation désigne aussi bien l'un que l'autre. Et là, tous les textes de la Bible sont d'accord pour dire que Dieu n'est jamais source de tentation, d'accord, mais certains textes, assez nombreux en fait, pensent que Dieu pourrait être, de temps en temps, avoir envie de nous mettre à l'épreuve finalement, comme un examinateur donne une épreuve pour voir ce que vaut un candidat et le recevoir ou le recaler. À mon avis, cette lecture est quand même moins horrible qu'un Dieu qui nous tenterait, mais elle est quand même inacceptable. D'abord parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il nous aime. Il n'a donc pas besoin d'examens pour nous évaluer et il n'a pas besoin de nous évaluer pour nous aimer et il a d'autres moyens pédagogiques que le mal, la souffrance, pour nous conduire vers la vie. Alors le plus grave dans cette idée qui mettrait à l'épreuve ses enfants, c'est que cela induit finalement dans notre prière une sorte de mauvaise crainte de Dieu finalement. Qu'est-ce qu'il pourrait nous offrir ? Il tend la main, est-ce que ce sera, comme le dit Jésus, un poisson pour le manger ou un serpent ? On ne sait plus trop quoi. Cette idée d'un Dieu qui nous mettrait à l'épreuve induit aussi un soupçon sur l'amour de Dieu pour nous. Il est grand, mais jusqu'où ? Son amour serait limité, comme à un certain niveau finalement. Il faudrait qu'il évalue, savoir où nous en sommes pour savoir s'il peut continuer à nous garder ou non, continuer à nous aimer ou non finalement. Alors sympa ! Si nous faisions la même chose pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos amis, il y aurait vraiment une ambiance épouvantable dans nos familles, bien sûr. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et si notre propre cœur nous condamnait, nous dit Jean. Dieu est plus grand, plus sage et plus aimant que notre cœur. Il n'y a donc rien à craindre. Dieu n'est source que de belles et bonnes choses. Il n'est pas du genre à nous mettre des difficultés sur notre route pour voir comment on va se débrouiller. Des difficultés, la vie s'en charge de nous en mettre sur notre route et Dieu est à nos côtés contre les difficultés. Alors pour comprendre cette phrase du Notre-Père, il faut à mon avis garder le sens le plus étendu possible au mot peirasmos. C'est plus large que la tentation ou l'épreuve en fait. C'est tous les coups durs de la vie, toutes les choses négatives, tous ces événements, ces catastrophes, ces faiblesses, ces travers qui pourraient nous entraîner comme dans une spirale négative finalement, sur une pente glissante où on ne sait plus où se raccrocher. Alors il y a des difficultés dans la vie, mais des difficultés que nous supportons mieux, celles que nous rencontrons dans l'avancement d'un projet que nous avons choisi par exemple. La dureté des pierres qu'il faut tailler, leur lourdeur quand il faut les soulever pour construire le mur, les monter au sommet du mur. Et puis la difficulté pour apprendre les techniques de la maçonnerie, la proportion de sable, de ciment et d'eau pour faire le mortier. Et puis la transpiration, la courbature des muscles après l'effort. Ces difficultés ne sont pas des peirasmoïs. Et même si nous comptons sur Dieu pour nous soutenir, oui, dans ces difficultés-là que nous pose l'avancement de nos projets, ce n'est pas ces difficultés-là qui nous posent un problème terrible, c'est plutôt les négativités qui nous tombent dessus comme une tuile sur la tête de quelqu'un par un jour de grand vent. Pauvre Cyrano. Donc espérons-nous dans la prière face à notre peirasmos. Les traductions « Notre Père ne nous soumet pas aux difficultés », qu'est-ce qu'elles peuvent vouloir nous dire face à ça ? Je pense qu'elles nous invitent à convertir notre conception, conception de Dieu, notre théologie. « Notre Père ne nous soumet pas aux difficultés », ça chercherait à comprendre que Dieu ne veut pas nous faire du mal volontairement pour quelque raison que ce soit, qu'il n'est pas derrière le peirasmos. Il me semble que cette phrase du Notre Père nous invite à convertir notre propre conception de Dieu, qu'il ne soit vraiment pour nous que le Dieu qui nous aide dans les difficultés, qui nous délivre des sources du mal. Le texte de Notre Père ne serait pas le premier texte de la Bible à nous inviter à convertir notre théologie. Et je crois que c'est bien qu'il nous le fasse, qu'il nous propose cette conversion de notre théologie dans la prière, car finalement, il n'y a que comme ça, d'abord comme ça, fondamentalement comme ça, que nous pouvons convertir notre théologie. Mais il y a d'autres textes dans la Bible qui nous invitent à convertir notre théologie. D'abord, je ne vous donne que deux exemples. D'abord, dans l'histoire de Noé, au début, il y a la théologie d'un Dieu qui élimine les méchants, comme avec une grande chasse d'eau. Ce Dieu, au milieu du texte, il commence à comprendre quelque chose. Et finalement, il adopte une autre façon d'agir, en bénissant et en faisant alliance avec l'homme. Et donc, ce récit nous invite à convertir notre conception de Dieu, à convertir notre prière, convertir notre idée de la justice, en passant d'un Dieu qui règle la violence par la violence à un Dieu qui règle les problèmes par l'amour, la bénédiction et l'alliance, l'association. L'histoire d'Abraham nous invite aussi, je crois, à une conversion de notre théologie. Au début d'un passage absolument épouvantable, nous avons l'idée d'un Dieu qui demande de sacrifier son fils à Abraham pour le mettre à l'épreuve, pour le tester. À la fin de l'histoire, nous voyons non seulement que Dieu ne veut pas de sacrifice, que nous sacrifions notre vie, encore moins que nous sacrifions les autres, finalement, notre fils, c'est quelle horreur. Et pour nous montrer que cette épreuve était inutile, en fait, le seul prix de ce courage fou d'Abraham, qui est prêt à le faire, est alors de se voir simplement confirmer ce que Dieu lui avait donné déjà dès le départ, avant même qu'il n'ait rien fait du tout, sa bénédiction, sa promesse, le don de la terre, le don d'une descendance, et le don d'être lui-même, bénédiction pour les autres. Alors oui, prions pour bien intégrer le fait que ce n'est jamais Dieu qui nous fait entrer dans la moindre difficulté noire, mais qu'il nous délivre de leur pouvoir de nuisance en nous, pour nous et pour tous. Alors quand nous serons effectivement persuadés que Dieu n'est source que d'une bonne dynamique pour nous, dynamique positive, cela, à mon avis, nous délivre, commence à nous délivrer du mal. Car alors nous pouvons combattre le mal sans arrière-pensée. Oui, la pauvreté n'est pas un don de Dieu. La maladie n'est pas une punition voulue par Dieu, ni une épreuve pour nous tester, ni un moyen pédagogique pour nous éduquer. Les cyclones qui tuent des milliers de pauvres gens ne sont pas la volonté de Dieu pour cette terre, bien sûr. Alors d'où ça vient ? Jésus nous dit au début du Notre-Père dans quel temps nous sommes. Le royaume de Dieu, oui, est déjà visible, on le touche du doigt avec la merveille que nous sommes, en vérité. Et puis les merveilles qui sont dans ce monde aussi. Mais Jésus nous dit dans le début de Notre-Père qu'en même temps, la volonté de Dieu n'est pas encore complètement faite, que son règne n'est pas encore sur tout en ce monde. Alors quand une tuile nous tombe sur la tête, c'est peut-être la faute de quelqu'un, c'est peut-être dû à une part de chaos qu'il y a dans le monde, le vent souffle comme il peut, soit un peu au hasard. Mais en tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Jésus nous invite alors à le prier, Dieu, à méditer sur ce que Dieu espère et ainsi à notre mesure de faire place à son action, à sa génèse, à son évolution dans le monde et à nous associer à ce bel élan, comme nous pouvons, comme nous aurons à cœur de le faire avec nos propres moyens. Et donc oui, alors nous pouvons lui demander en confiance, en responsabilité, délivre-nous du mal, du mal avec un grand M en fait. Mais à l'oral, on n'entend pas bien ce grand M en fait, qui est un peu peut-être le mal personnifié, mais je crois que ça veut dire surtout que Dieu veut nous délivrer de la racine, de la source de la négativité. Parce que Dieu, prier Dieu ne porte pas chance dans la vie, si vous voulez. Ce n'est pas ça qui va nous enlever les mauvaises chances dans notre vie. Et ce n'est pas en priant que nous allons trouver le bon numéro du loto, si vous voulez, comme s'il réservait la chance à ses chouchous. Mais c'est du mal avec un grand M, des sources de négativité que Dieu peut, veut nous sauver finalement. Car effectivement, dans la vie, il arrive que certaines difficultés soient au-delà de nos forces, au-delà des forces humaines. Il n'y a pas que les catastrophes qui peuvent nous couler. Il y a aussi les bonnes choses, les succès, la chance, l'intelligence et la force qui peuvent nous mettre sur une pente glissante. Donc la source du mal, elle est dans les bonnes choses qui nous arrivent et dans les mauvaises choses qui nous arrivent. Toutes peuvent nous mettre sur une pente, une pente où nous glissons, car notre chair est faible, nous dit le Jésus. Mais Dieu est source de résurrection et de vie. Il n'y a ainsi aucune situation désespérée, même d'une mauvaise chose qui nous est arrivée. Dieu ne voulait pas cette mauvaise chose, bien entendu, mais il peut nous aider à tirer de ces mauvaises choses un grand bien, ne serait-ce qu'un nouveau regard sur ceux qui souffrent et qui sont autour de nous, et donc une compassion. et Dieu peut aussi tirer de nos chances, de nos succès, quelque chose qui peut nous aider à être meilleur, qui peut nous aider à nous grandir et à être à notre mesure, comme il le dit à Abraham, une bénédiction. Alors certains traduisent alors « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors c'est quand même mieux, je crois. Au moins, Dieu n'est alors pas rendu responsable du mal, il est de notre côté, face au mal, et c'est déjà essentiel, je crois qu'il y a là quand même l'essentiel. Mais cette traduction me gêne, car cette prière demande à Dieu, finalement, ne nous laisse pas entrer en tentation, de nous tenir en laisse, prêt à tirer un grand coup pour ramener son chien-chien s'il y a un danger qui se présente. Et demander à Dieu cela, si vous voulez, c'est lui demander d'aller contre sa propre nature, à mon avis, qui est celle d'être un libérateur, d'être un Dieu émancipateur, comme le dit la première des dix paroles dans la loi de Moïse. Dieu nous libère de l'esclavage du péché, mais pas au prix de nous tenir en laisse ou de nous enfermer dans une cage. Et donc, ce que nous demandons à Dieu, c'est de faire que nous ne soyons pas enfermés dans ces difficultés, que nous ne soyons pas prisonniers de cette pente glissante sur laquelle nous nous trouvons parfois. Qu'il ouvre de nouvelles issues possibles dans nos enfermements pour celui qui est dans la difficulté, finalement. Et qu'il nous aide à sentir à travers les brèches qu'il ouvre pour nous comme un léger souffle de courant d'air qui déjà nous fait savoir qu'il y a une sortie possible, une issue. La chair est faible, nous dit Jésus. Veillez et priez pour ne pas être enfermé dans ces difficultés. Oui, si souvent je rencontre une personne qui n'est pas loin de baisser les bras. Par exemple, désespéré par la maladie, désespéré d'être sans travail ou d'être trop seul, de ne pas trouver son mari, sa femme ou d'être dans la dépression. Tant de difficultés où nous avons besoin bien sûr du coup de main d'un ami qui serait à nos côtés. Mais aussi d'une force de vie pour que nous ne soyons pas pris dans cette spirale descendante et ça, aucun ami finalement ne peut nous tirer car souvent si vous voulez c'est quelque chose de plus fort, de plus grand que l'homme dont nous avons besoin pour nous tirer de là. Alors tant qu'à faire d'avoir des difficultés que nous ne soyons pas au moins enfermés dedans. Mais que la pente au lieu d'être glissante devienne comme déjà un escalier où on peut s'asseoir déjà pour reprendre souffle sans qu'on se sente glissé finalement et savoir qu'il y a un en haut et l'espérer et compter dessus. Alors quand Jésus nous dit ça veillez et priez car la chair est faible mais l'esprit est assuré l'esprit est déjà prêt Jésus parle en connaissance de cause lui aussi a connu la tentation dans le début de l'évangile on en parle quand il va dans le désert tentation de ne plus penser qu'à lui-même de s'enfermer finalement tentation de tout laisser tomber et de ne plus se battre tentation d'abandonner l'espérance en Dieu pour se confier dans les hommes mais l'esprit l'a soutenu pour dire non à ses négativités et Jésus témoigne de cette conviction c'est normal d'être faible nous le sommes tous mais nous ne sommes pas que cette faiblesse il y a l'esprit c'est à dire la bonne dynamique de Dieu en nous qui est présente en fait et il y a là une bonne disposition finalement Dieu est prêt à nous donner la victoire alors veillons et prions alors prions oui d'accord mais aussi veillons car notre chair est si faible que parfois nous ne voyons même pas où est le problème même pas la pente glissante sur laquelle nous avons des pieds nous croyons tenir debout nous sommes sur une pente qui glisse alors pour donner un exemple aujourd'hui il est beaucoup question de racisme en ce moment alors c'est pas tellement à la ministre noire qui se fait injurier auquel je pense on pense à elle mais bon elle en a vu d'autres ce qui est inquiétant plutôt c'est notre société qui devrait être comme un corps et qui est malade de peur et de haine diverse et personne ne voit trop comment qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour ne pas pour ne pas continuer à glisser et parfois en nous c'est sournois on ne voit même pas comment on pourrait s'améliorer tant finalement tant de choses divisent des personnes différentes d'aspects d'âge d'orientation sexuelle de parties différentes ou même quand on a une religion un tout petit peu différente une confession un peu différente dans la même religion alors qu'il y a un seul lieu il y a des choses qui nous divisent mais Dieu ne peut pas nous forcer à être plus sage plus aimant ou plus ouvert mais si nous sommes dans la prière si nous avons confiance qu'il ne nous tend pas de piège mais qu'il est source de solution alors nous pouvons commencer à veiller à ouvrir les yeux et à prier pour de bon Amen Amen